Musique Carte sur table Une émission proposée par Hype FM Bonjour, vous êtes à carte sur table sur Hype FM Heureux de vous retrouver cette semaine La semaine dernière, 24 avril Vous avez pu suivre avec nous Les commémorations du 106ème anniversaire Du génocide des Arméniens A Yerevan, à Paris Ou à Washington Où le président Biden a formellement reconnu Le génocide pour la première fois Par un président américain Achevant ainsi le processus ouvert Par la chambre des représentants Et par le Sénat La France, elle aussi, avait marqué cette date Le président Macron a reçu à l'Elysée Les représentants de la communauté arménienne A savoir le CCAF Avant d'aller avec eux Devant la statue de Komitas Rendre hommage aux victimes du génocide des Arméniens La France avait également dépêché A Yerevan Son secrétaire d'Etat au tourisme Et à la francophonie Jean-Baptiste Lemoyne Mais ce qui a marqué en Arménie Ce sont les deux déplacements De deux autres délégations françaises Dont la présence allait au-delà des commémorations Pour être un soutien affirmé Face à l'Azerbaïdjan et à la Turquie Après la guerre menée à l'automne dernier La première a été conduite Par le deuxième personnage de l'Etat Dans l'ordre protocolaire français A savoir le président du Sénat Gérard Larcher Accompagné par les présidents des groupes Ayant voté la résolution Appelant à l'indépendance de l'Azhar A savoir Eliane Assasi pour les communistes Patrick Cannaire pour les socialistes Guillaume Gontard pour les écologistes Hervé Marseille pour les centristes Et Hervé Retailleau pour les républicains Bruno Retailleau pour les républicains Excusez du peu Était également présent le président De la commission des affaires étrangères Patrick Cambon Et le président du groupe d'amitié France-Arménie Gilbert-Luc Devinas Une délégation de poids Qui n'aurait eu cesse de parler de l'Azhar Et du rôle de la France dans le Caucase Nous avions eu la semaine dernière Patrick Cannaire et Hervé Marseille En direct de Yerevan Nous aurons ce matin De retour en France Eliane Assasi et Bruno Retailleau L'autre délégation était celle Du cercle d'amitié France-Azhar Conduite par son président Guy Tessier Et comprenant la sénatrice Valérie Boyer Et les députés François Pouponi Marguerite de Près-Audebert Et Xavier Breton Après s'être rendu en Al-Shar Et après avoir rencontré Tous les représentants politiques arméniens Ils viennent de rentrer hier de leur mission Et nous aurons donc ce matin Le président Guy Tessier Et le député François Pouponi Commençons donc par la délégation du Sénat Nous avons en ligne la présidente du groupe communiste au Sénat Eliane Assasi Eliane Assasi, vous étiez avec le président Larcher la semaine dernière en Arménie Quel était le sens de cette délégation ? Le président Larcher a voulu organiser un déplacement des présidents de groupes Qui ont signé ensemble une proposition de résolution Qui a été adoptée par la majorité sénatoriale Je dois dire que c'est un fait rare Quand même un fait politique assez rare Que les groupes politiques Malgré des divergences et des différences Soient signataires d'une même résolution Qui vise à inviter la France A reconnaître la République du Haut-Karabakh Donc ça c'était la motivation de notre déplacement en Arménie Mais nous l'avons conjugué ce déplacement Avec la commémoration du génocide arménien Et donc il y avait effectivement deux aspects dans cette délégation Un aspect très politique Donc redire aux plus grandes institutions arméniennes Les raisons qui nous avaient amené à proposer cette résolution Et nous rendre au mémorial Pour rendre un hommage sincère et très fort A toutes celles et ceux qui ont été massacrés lors du génocide en 1915 Et on voit bien que ce génocide laisse des traces encore Dans la population arménienne Donc il y avait un acte politique Je le répète avec sa résolution Et puis une solidarité profonde D'une institution française C'était très important pour nous Que nous conjuguions ces deux moments Notamment quelques semaines après la guerre dans le Haut-Karabakh Vous avez pu rencontrer sur place le président de la République Le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale Le ministre des Affaires étrangères Et le pape Et le pape D'abord on leur a remis à chacun un exemplaire de la résolution Et ensuite lors de nos discussions On a bien vu qu'émergeait pour eux une grande préoccupation C'est celle de la libération des prisonniers Parmi lesquels de très jeunes personnes Et donc ils nous ont décrit un peu la situation Après la guerre de cet automne Et nous ont demandé de pousser les feux Si je peux utiliser cette expression Pour exiger la libération de ces prisonniers Et je crois que c'est ce à quoi nous allons travailler Dans les jours à venir au Sénat Et en ce sens Il y a des résolutions qui ont été déposées A l'Assemblée nationale Et une dernièrement au Sénat Peut-être vont-elles être déposées Dans des niches parlementaires Et nous aurons donc à cette occasion Un nouveau débat Et si ces résolutions donc Demandent là encore Au gouvernement français D'intercéder de façon la plus La plus forte Et donc au niveau le plus haut C'est-à-dire le président de la République Pour que ces jeunes personnes Soient, enfin ces personnes Soient libérées au plus vite Parce que de ce que l'on nous a dit Leurs conditions sont très déplorables Voilà Quel jugement justement vous portez Sur le rôle de la France Et plus particulièrement Le rôle de la diplomatie française En Arménie et en Artsakh Et dans l'Oukaraba ? Je trouve que D'abord je trouve qu'elle est un peu timide Pour preuve ennée C'est que nous n'avons pas de retour Sur cette résolution Donc qui invite le gouvernement A reconnaître La République du Okaraba Nous n'avons pas de réponse Officielle en tout cas De la part au moins du Quai d'Orsay Donc il faut que nous appuyons encore Et puis nous nous sommes intervenus Sur le groupe de Minsk Puisqu'on co-préside Le groupe de Minsk Avec la Russie Et les Etats-Unis Et ce qui est important de voir C'est que dans cette co-présidence A trois Donc à trois têtes Deux de ces co-présidences Ont reconnu Le génocide arménien C'était quand même important Puisque lors de notre déplacement En Arménie Joe Biden a annoncé Donc la reconnaissance Du génocide Du génocide arménien Ce qui est à Arménie Ce qui est quand même Trois parce que la Russie L'a également La Russie Voilà Donc les trois Voilà c'est ça Donc les trois Mais je voulais me concentrer En fait sur le fait Que Joe Biden A annoncé Quand nous étions In situ Donc effectivement Les trois pays Ont reconnu Le génocide Donc on est passé Dans une nouvelle étape Et je pense Qu'à l'aune de cela Il serait quand même Important Que la France Pays des droits De l'homme Puisse être Un peu plus influente Dans ce groupe De mixtes Sur la question Du Haut-Karabakh Ce qui n'est pas Le cas Alors je sais bien Qu'on est pris On est tôt Avec nos relations Enfin on regarde Nos relations Avec la Russie Et puis Et puis La Turquie Mais Voilà Il est du devoir De la France De taper du poing Et je crois Que les parlementaires Que nous sommes Avec le président Larcher Président du Sénat Nous allons Nous devons C'est un devoir Me semble-t-il Nous devons encore Appuyer Pour qu'il y ait Plus d'interventions Dans un sens De Comment dire Enfin des signaux De volonté De paix Qui soient Envoyés Et qui soient Effectifs Le plus rapidement possible Autre temps fort De votre visite Autre temps Là-dessus C'est quand vous êtes Rendu Auprès des soldats Blessés Et à l'UFAR Vous y avez rencontré A la fois Des structures Parfaitement Modernes Mais Des moments Très émouvants Oui tout à fait Dans la maison Des soldats Je crois qu'elle s'appelle Comme ça Des mémoires Nous avons Voilà Précisément Donc nous avons Pu croiser Des jeunes gens Mutilés Blessés Physiquement Donc Que ce centre Resemble Adapter Effectivement A leur Reconstruction Physique J'oserais dire Mais je crois Qu'il manque Il manque quelque chose C'est la reconstruction Aussi psychologique Parce que je pense Que ces gamins Parce que souvent Ce sont des Des gamins Ce sont meurtris Dans leur tête Aussi Et que Il est tout à fait Enfin je veux dire Juste De les reconstruire Physiquement Mais je pense Qu'il y aurait besoin Aussi d'une Reconstruction Ou en tout cas D'échange Sur D'un point de vue Psychologique Et j'ai Voilà Donc ça c'était Un moment émouvant Mais un autre moment Très très émouvant Maintenant C'est quand nous sommes Allés à l'UFAR Effectivement Et quand nous sommes Entrés dans le hall De cette université Il y avait les photos De onze gamins Qui sont morts Lors de la Dernière guerre Et c'était Nous étions avec D'autres élèves Présents À l'UFAR Malgré que c'était Un dimanche après-midi On sent leur détresse Leur tristesse Et je crois Que j'ai partagé Avec eux Cette détresse Et cette Tristesse À ce moment-là C'est vraiment Aussi Un moment Très 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 difficile Il a été pour moi Alors imaginez Ce qu'il est Pour ces Jeunes gens Leur professeur Le recteur Oui Un recteur Français Qui est particulièrement Exemplaire Dans cette région Écoutez Moi je Je le connais pas Mais j'ai trouvé Qu'il avait Effectivement Il est Il est Je le dis comme ça Mais il est Arménien Quelque part Il a Il a Ce pays Voilà Dans le cœur Dans la tête Et il sait Nous transmettre L'amour qu'il a Pour ce pays Et pour sa jeunesse En particulier Et c'était d'ailleurs Tellement frappant Que quand il parlait Des gamins Qui sont morts À la guerre Il a eu cette phrase En disant Que c'était C'était pratiquement Ses enfants à lui Il avait perdu Madame la sénatrice Juste peut-être Une dernière question Comment vous voyez La suite Maintenant À la fois Au Sénat Et plus particulièrement Pour ce que Pourrait faire La France Dans cette région Précisément Je ne sais pas On a parlé Des Soit effectivement Mise en débat Et puis Portée au vote Des parlementaires Députés Des sénatrices Et des sénateurs Ce serait déjà Un acte fort Puisque ces Résolutions Exitent La libération Des prisonniers Retenue En Azerbaïdjan Mais Nous devons Nous revoir Les présidents De groupe Et le président Larcher Pour voir Un peu Quelles peuvent Êtes Les initiatives Que nous Pourrions Prendre Pour Effectivement Peser Sur Le gouvernement Français Et le président De la République Pour Engager Des actions Plus fortes Que celles Qu'il Mène Aujourd'hui Ne serait-ce Qu'en solidarité Avec le peuple Arménien Et moi Je dois dire Que ce qui m'a manqué Peut-être Dans ce voyage C'est cette rencontre Justement Avec le peuple Arménien Avec tout Mouement associatif Parce que je crois A savoir Qu'il y a Un mouvement Associatif Assez Fort Dans ce Pays Donc J'aimerais Bien y retourner Pour Les rencontrer Alors La situation Est pas facile Parce que On parle De la résolution On parle De la guerre On parle Du génocide Et puis Aujourd'hui Il y a la Covid-19 Qui visiblement Fait des ravages En Arménie Et là Ne serait-ce Que du point De vue sanitaire Je pense Que la France S'honorerait D'apporter Un soutien A ce pays Comme elle devrait L'apporter D'ailleurs A d'autres Pays Dans le monde Pour essayer D'éradiquer Cette pandémie Écoutez Madame la sénatrice Merci encore Pour cet entretien Et à une prochaine fois Merci à vous L'occasion D'un nouveau voyage En Arménie Peut-être D'accord Merci beaucoup A vous Bon courage Au revoir Au revoir Après La sénatrice Eliane Assasi Présidente du groupe Communiste au Sénat Je vous propose Maintenant d'entendre Bruno Retailleau Le président du groupe Les Républicains Qui est par ailleurs L'auteur De la résolution Du mois d'octobre Demandant la reconnaissance De l'Alsar Par la France Président Retailleau Bonjour Bonjour Vous êtes le président Du groupe Les Républicains Au Sénat Vous êtes également L'auteur Enfin en tous les cas Un des auteurs De la résolution Sur le Haut-Karabakh Qui a été votée Au Sénat En octobre dernier Demandant la reconnaissance De l'Alsar Par la France Et vous étiez Parmi la délégation Du Sénat Qui s'est rendue En Arménie La semaine dernière Quel est votre sentiment Sur ce déplacement En Arménie Que vous avez effectué ? C'est peut-être un déplacement Nécessaire Je pense qu'on a voulu montrer Avec Gérard Larcher Avec les présidents Des groupes Tous ceux Qui s'étaient regroupés Justement Et ça n'est pas rien Quand même Parce qu'en France On est un peu corréleurs Mais c'est l'Arménie Qui nous avait réunis Pour cette résolution Ça avait beaucoup de sens Et notre démarche C'était d'abord De montrer au peuple arménien Qu'il n'était pas seul Que la France était à ses côtés Et c'était vraiment Une visite Qui a beaucoup compté pour moi J'y tenais beaucoup Qui m'a beaucoup marqué Très très émouvante Très émouvante Et croyez-moi Ça n'est pas qu'une visite On va continuer À œuvrer Sur la question Des prisonniers Sur la question De la culture Du patrimoine Notamment Dans le Haut-Karabakh Et sur la question Évidemment D'un traitement politique À travers le groupe de Minsk Alors on va revenir un peu Sur les différentes étapes De ce voyage Vous étiez d'abord Aux commémorations Du 106ème anniversaire Du génocide des Arméniens Au mémorial J'allais dire Avec la foule Mais parce que la foule A défilé pendant toute la journée Mais également Dans les grandes délégations Et vous avez pu assister À une présentation Du musée du génocide De ce mémorial Là il y avait aussi Un attachement Parce qu'on peut faire Des délégations en Arménie À n'importe quel moment De l'année Mais être présent Pour cette date d'anniversaire Ça comptait beaucoup Pour vous Ça comptait énormément Parce que c'était symbolique C'était symbolique C'était le jour même D'ailleurs Où Joe Biden A annoncé La reconnaissance officielle Des États-Unis D'Amérique Du génocide Ça comptait Parce que nous Avions Nous Voté Cette résolution Nous avons été La première assemblée parlementaire Au monde A demander la reconnaissance De l'Arsac Dans un moment difficile Souvenez-vous Après les attaques Azéries Sur le Haut-Karabakh Et justement Cette résolution Elle a été votée 20 ans Pratiquement Au moins le mois Pratiquement Après que Jacques Chirac Aie fait voter Alors le Sénat A été saisi En première lecture Sur la reconnaissance Du génocide C'était très important Et vous savez On a appris Dans l'avion Alors qu'on se rendait De Paris à Yerevan Ce qui s'était passé Dans la ville même D'ailleurs De Gérald Larcher A Rambouillet Cet attentat Eh bien Moi je pense Que On est sur une ligne De fracture On est sur des questions De civilisation Et le totalitarisme islamiste On le voit frapper En France Et on l'a vu aussi frapper Le bras Azéries A été armé Par la Turquie Par la Turquie Et il ne faut pas se tromper Je pense qu'il y a un combat Qui est un combat global Et moi Mon engagement À côté de l'Arménie À côté du peuple arménien C'est aussi Dans cette dimension Civilisationnelle Je ne mets pas Tous les musulmans Dans le même sac Mais je sais Qu'il y a un islam politique Qui a un agenda Voilà Et comment ne pas voir Que c'est le même homme Monsieur Erdogan Qui a armé encore une fois Le bras De monsieur Aliyev Mais c'est le même Qui est en train De perturber Au cœur même De l'Europe À Chypre En Grèce Mais aussi en Libye En Syrie Qui est un facteur de guerre Voilà Parce qu'il a un agenda Islamiste Néo-Ottoman Et je crois que Ce qui se passe En Arménie Se passe Et en tout cas Est sur une ligne De fracture Qui nous concerne Et dans ce sens Notre voyage En tout cas C'est l'interprétation Que j'ai voulu lui donner C'est pour vous Pour le peuple arménien Mais c'est aussi pour nous Parce que nous sommes concernés Quand je parlais tout à l'heure De la culture Le totalitarisme Et notamment Le totalitarisme Islamiste C'est lui qui a par exemple Dynamité Les Bouddhas de Bamiyan C'est lui qui A détruit Les mausolées De Timbuktu C'est lui Qui a ruiné Les ruines De Palmyre Ou vidé Saccagé Le musée de Mossoul Donc à chaque fois On veut atteindre La culture Des autres Pour dénier A l'autre Cette dimension humaine Rabaisser Ce qu'a dit Aliyev D'ailleurs En traitant les Arméniens De chiens Regardez ce qui s'est passé Avec le parc De Bakou C'est inacceptable C'est inacceptable Alors justement Vous avez pu Vous rendre A la mairie De Yerevan Où vous avez vu Une exposition Sur La destruction Du patrimoine Culturel arménien Et on a vu Au cours des derniers mois Qu'un certain nombre D'églises Arméniennes Du Haut Harabar Sont menacées D'être dynamitées Certaines l'ont été déjà Et d'autres monuments Ont été D'ores et déjà Éliminés Avec une volonté D'Aliyev De détruire Toute présence Culturelle arménienne Sur ce territoire Pour justifier Une forme de Nettoyage ethnique Total Que peut faire La France Dans ce cadre-là Alors la France Elle est Par ailleurs Dont la présidente De l'UNESCO Qui doit défendre Le patrimoine Est française Une des premières actions Que nous aurons Je pense que la France Mais le Sénat Le fera Moi je le ferai Mais la France Doit le faire Par l'intermédiaire Du président de la République Du premier ministre Mais on doit absolument Harceler l'UNESCO En demandant A l'UNESCO Des comptes Et il faut faire Cette pression Pour qu'on ne s'habitue pas Pour que les intérêts Parce qu'il y en a Y compris en France D'ailleurs Et vous le savez parfaitement Ces intérêts Azéri Ne submergent pas Les intérêts Qui sont des intérêts De l'humanité Tout entière Voilà Et quand on a Dans cette exposition À la mairie De Yerevan C'est le ministre Des affaires étrangères Qui a pris la parole Mais avant On m'a montré La carte géographique Du Haut-Karabakh Et c'était très intéressant Parce qu'il y avait Dans différentes couleurs Le patrimoine Des églises Des monastères Etc Les fameuses Pierres croisées Qui sont absolument Je trouve absolument Sublimes Dont des centaines Sans doute Ont dû être détruites Et on voit très très bien Moi ça m'a sauté aux yeux La densité Des monuments religieux De l'empreinte Culturelle Et notamment arménienne Et c'est là Qu'on se rend compte Que l'eau-Karabakh Est quand même Une terre particulière Vis-à-vis de votre propre Identité Quand vous voyez Cette carte-là Quand vous voyez Ces petites Ces petites inscriptions Qui symbolisent Un monastère Qui symbolisent Une église Qui symbolisent L'ensemble De ces monuments On voit que Cette empreinte Civilisationnelle De l'Arménie Elle est très présente Et on comprend mieux Le prix que vous attachez A ce territoire Alors on va continuer Un peu dans les différents Rendez-vous Vous avez pu rencontrer Donc le ministre Des affaires étrangères Ensuite vous avez rencontré Le président de la république Le premier ministre Vous avez rencontré Le président De l'Assemblée nationale Quel a été leur message Quel a été votre message A leur égard Et surtout Que vous ont-ils demandé Moi je pense qu'ils nous ont demandé De réactiver Le groupe de Minsk Il y a Il y a me semble-t-il Une Sans doute Une fenêtre Qui s'ouvre Je m'explique Le groupe de Minsk Vous savez Les Etats-Unis La France Et la Russie Moi je fais partie De ces Français De ces responsables Publics français Qui considèrent Que On doit absolument Se rapprocher De la Russie Je pense que Face à la Chine On a besoin de la Russie Et que Dans l'histoire De ces deux pays Il y a eu des guerres Et il n'y a rien de naturel Dans un rapprochement Sino-russe Donc Il ne faut pas les pousser Vers les bras De M. Xi Jinping De même qu'on ne doit pas pousser M. Poutine Dans les bras De M. Erdogan Or Il y a quelque chose D'important C'est qu'il y a quelques jours M. Erdogan A reçu Le président De l'Ukraine Ce qui a Je pense Beaucoup énervé M. Poutine Donc Je pense que Avec D'un côté Cette Cette réception Par Le néo-sultan Néo-ottoman M. Erdogan De M. Zelensky Je pense que Ça a indisposé La Russie Et M. Poutine Donc je crois que Là de ce côté-là Il y a cette ouverture Il y a une autre ouverture Joe Biden Qui reconnaît Le 24 avril dernier Pour la première fois Cette responsabilité Ottomane Dans le Génocide Donc On doit pouvoir Réactiver le groupe de ministre On en a beaucoup parlé Ils nous ont beaucoup parlé De la Russie Parce que Je pense que l'Europe Est maladroite Vis-à-vis de la Russie Et ils nous ont fait comprendre Que On doit avoir la politique Notamment la politique étrangère De sa géographie Et quand on regarde La géographie d'Arménie Il y a quelque chose Qui saute aux yeux C'est que Vous devez Et aujourd'hui On le voit bien Ce qui garantit A peu près L'intégrité Du territoire C'est quand même Des troupes russes Voilà Donc Il y a eu Ces discussions-là Autour de la géopolitique Bien sûr Et puis Il y a eu Ne nous coichons pas Beaucoup de discussions Sur le sort des prisonniers Et là aussi Il faudra Sans cesse Sans cesse Sans cesse Harceler Notre propre Ministère des Affaires étrangères Mais aussi Le gouvernement Pour qu'on demande Des comptes À M. Aliyev En permanence Et la question En même temps Culturelle C'est les trois questions Qui ont été abordées La question géopolitique Qui doit concerner Un règlement pacifique Qui concerne bien entendu L'Artsak Mais qui concerne Le sud de l'Arménie Puisque vous savez comme moi Que dans l'accord du 9 novembre A été négocié Une sorte de couloir De corridor Qui pourrait relier La Kitschevan Et donc La mer Caspienne Enfin La mer Noire Et puis la mer Caspienne Donc ça C'est quelque chose Qui à mon avis Peut menacer La souveraineté À terme de l'Arménie Donc ces questions géopolitiques Sont absolument essentielles Mais la question humaine La question De toutes ces familles Qui sont dans l'incertitude Dans l'angoisse Sans connaître Le sort De leur fils Ou du membre De leur famille C'est intenable Donc il faut Il faut absolument Lever ces hypothèques là Vos collègues De l'Assemblée nationale Semble-t-il Enfin Pas semble-t-il Ont déposé cette semaine Une nouvelle résolution Demandant justement Exigeant de la France D'agir pour la libération Des prisonniers politiques Pensez-vous Qu'une initiative Du même ordre Peut se faire au Sénat ? Bien sûr Mais D'ailleurs Une initiative De cet ordre A déjà été prise Je pense à celle Qu'a prise Ma collègue Valérie Valérie Boyer Mais Ne nous l'aurons pas Dans un processus De résolution Ça peut être une pierre Mais il faut absolument Faire pression Notamment sur Les Azéries Notamment sur Tout cet environnement Pour que les prisonniers On ne sait pas du tout Combien ils sont Sont-ils 200 250 Plus ou moins Moi je ne suis pas capable De le savoir Mais ils doivent Rendre des comptes De ces prisonniers Et moi je pense Qu'il faudrait dire A monsieur Aliyev Que le sort De ces prisonniers En tout cas Du sort De ces prisonniers Descend son propre sort Parce que Là aussi Il y a quand même Eux des crimes de guerre Donc je pense Qu'il faut clairement Pointer Ces responsabilités Personnelles Je reviens un peu Sur le plan politique Mais comment Vous estimez Justement Le rôle actuel De la diplomatie française Que l'on trouve Un peu De notre côté Un peu molle Vis-à-vis de Aliyev Écoutez Encore une fois Il y a des questions D'intérêt Je le sens très bien Alors Dieu sait Si je suis un opposant Résolu d'Emmanuel Macron Je trouve qu'au mois de novembre Parmi les voix européennes Qui se sont fait entendre La voix française s'est fait entendre Rendons-lui cela J'ai d'autres critiques À lui faire Pour ne pas l'accuser De tous les mots Mais très franchement Depuis Je trouve que la France Elle est absente Et Elle est une Des parties Cro-présidentes Du groupe de Minsk Et je pense Qu'on n'en fait pas suffisamment Évidemment Évidemment Donc on va essayer Là aussi De faire pression Pour que la France Se réactive On a quand même Un grand réseau diplomatique Et Là encore Ne confondons pas Des intérêts De l'industrie de l'arlement Des intérêts De court terme A un intérêt Qui est majeur Aujourd'hui Ce qui se joue Ce qui se joue Dans le monde C'est une confrontation Avec un islam politique Qui se veut conquérant Et c'est cet islam politique Qui a aussi Un agenda international Qui nous frappe En France Regardez Il y a quelques mois Au mois de novembre Après Notamment la décapitation De Samuel Paty Lorsque le président De la République A dit Nous il y a La liberté d'expression À travers les caricatures N'est pas négociable Le chef d'État Qui l'a insulté Ça a été Monsieur Erdogan Donc tout ça Est lié Et il faut absolument Que la France Qui est un des pays Les plus touchés Les plus concernés Par l'islam politique Par le terrorisme Par le djihadisme Il faut qu'elle Se saisisse De cette dimension-là Et qu'elle puisse Donner de la voix Et là je pense Qu'il va y avoir Des occasions Je pense que La France Doit se rapprocher De monsieur Poutine Mais aussi De monsieur Biden Pour qu'avec ce trio-là On puisse trouver Très rapidement Une solution politique Dans le cadre Du groupe de Minsk Alors restons Sur le plan De la diplomatie Puisqu'on parlait Justement du rôle Que pouvait jouer la France Il y a quelque chose Qui choque beaucoup Les Arméniens en France C'est que L'ambassadeur de France En Arménie Avec toute la compétence Qu'il peut avoir Et tout le dévouement Qu'il met à sa tâche N'a pas le droit Ni de se rendre En Alsar Ni même De rencontrer Des dirigeants De l'Alsar A Yerevan Alors que L'ambassadeur de France En Israël Peut se rendre En Palestine Que l'ambassadeur De France A Chypre Peut se rendre Dans la partie nord De Chypre Et discuter Avec des représentants Des communautés Chypriotes nord De l'État Donc ce Ce double traitement De la France Apparaît Pour le moins Discutable Là aussi Il y a peut-être Un moyen De pression Sur le Quai d'Orsay Mais Il est discutable Moi j'en parlerai À Jean-Yves Leudrian Il est discutable Et Je vais vous dire Le fond de ma pensée Moi je pense que La France Est en train D'être Piégée Le mot est trop fort Sans doute Mais emprisonnée Dans cette dimension Européenne Vous savez parfaitement Que Notamment avec l'Allemagne Il y a un moyen De pression Qu'utilise régulièrement M. Erdogan Sur l'Allemagne À travers notamment Les immigrés D'origine turque Y compris Avec l'autre levier Des 3 ou 4 millions D'immigrés Qu'il menace régulièrement De faire déferler Là aussi En Europe Et on a bien vu Que l'Europe Se laisse humilier Quand Les deux présidents Notamment Mme von der Leyen Et M. Charles Michel Vont rencontrer M. Erdogan Il humilie l'Europe Il humilie Mme von der Leyen Et il reste là Sans rien dire Je crois Qu'Emmanuel Macron Qui est Extrêmement Européiste Moi je suis européen Je ne suis pas européiste Parce que je considère Qu'il n'y a pas de peuple européen Bien sûr qu'il faut faire Progresser l'Europe Mais on voit bien Qu'il ne peut pas y avoir De diplomatie efficace En Europe Puisqu'on ne pense pas Et on n'a pas Les mêmes intérêts Vous prenez la Libye On n'a pas les mêmes intérêts Que l'Italie Vous prenez la Turquie On n'a pas les mêmes intérêts Que l'Albanne Donc la France Doit retrouver sa voie Et la France Ne pèsera Qu'à travers Cette tradition française Gaullienne Gaulliste Qui lui permettra Avec son réseau diplomatique De dire les choses Et moi Bien entendu C'est aberrant Que l'ambassadeur Ne puisse pas se rendre Ou rencontrer Des représentants De l'Artsac C'est complètement aberrant Il faut savoir Où sont nos amis Et où sont nos adversaires C'est une évidence Et vous savez Je pense que c'est important Parce que On était quand même Les principaux groupes Du Sénat étaient là Donc On va pouvoir constituer Maintenant Une force de frappe Vous savez Quand devant l'exécutif Il y a un front commun Comme il y a pu l'avoir Pour la résolution C'est quand même Un poids Je ne promets pas Que grâce à ce poids Demain tout va se régler Ce n'est pas ce que je suis En train de vous dire On n'a pas de baguette magique Voilà Mais je pense que Cette force-là Dans notre unité Ça peut être Quelque chose de décisif Sur le plan politique Alors Après ces rencontres politiques Vous avez également eu Deux moments À la rencontre À la fois Des soldats blessés Au centre De De l'université De médecine De Yerevan Au centre De 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 Traitement À la maison du soldat Voilà Des soldats blessés Donc Un établissement De pointe Mais qui n'a pas Forcément La capacité D'accueillir Tous les soldats Et ensuite Vous vous êtes rendu À l'UFAR À l'université française Là aussi Un moment d'émotion Intense Je pense De la part De l'ensemble De la délégation C'était des moments Extrêmement émouvants Bien sûr Dans la maison du soldat On a vu ces jeunes Certains avaient été Amputés J'ai trouvé que c'était Un outil Extraordinairement Important Moderne Et je pense Que ça aide Bien des soldats Qui souffrent encore Dans leur chair Leur famille aussi Mais c'était très poignant C'était très très poignant Et puis L'UFAR Qui est une réalisation Incroyable Incroyable Je trouve que le recteur A fait un boulot Et on devrait avoir Mais je sais Qu'il y a Une université De ce type Qui a ouvert En Azerbaïdjan Bon voilà Mais on devrait avoir Dans des pays Comme ça Amis Comme l'Arménie On devrait développer D'autres universités françaises C'est un très bel exemple Et je me souviens Que nous sommes passés Devant 11 photos De jeunes Qui étaient Des étudiants De cette université Il y a encore quelques mois Qui ont été Bien entendu Enrôlés Et qui sont morts Au combat Dont l'un d'entre eux Qui avait 19 ans Qui avait 19 ans D'une famille Très modeste Et qui a été Carbonisé Par une attaque chimique Au phosphore Les attaques chimiques Sont illégales Elles contreviennent Aux conventions internationales C'est un crime de guerre C'est un crime de guerre Et moi J'ai trouvé touchant Tous ces jeunes Qui étaient là Et qui parlaient français Et qui perpétuaient Cette francophonie Et je pense Qu'on pourrait aussi À travers l'Arménie Ancrer beaucoup mieux La francophonie Vous savez L'aide qu'on octroie Et elle va baisser En plus À l'UFAR C'est 100 000 euros On va baisser À 80 000 euros Là aussi J'ai demandé Au recteur J'ai demandé À l'ambassadeur Puisque l'ambassadeur Est de droit Le président Du conseil d'administration Je lui dis Mais faites-nous un dossier Pour que On puisse C'est rien 100 000 euros Quand on voit Ces 1300 jeunes Qui apprennent le français C'est un soft power Pour nous Et ça permet D'unir nos deux peuples Le comble étant Qu'on fait appel À la générosité Des français D'origine arménienne Pour financer l'UFAR À la place de l'Arcadre Mais voilà Mais voilà Je veux dire Qu'on n'a pas Enfin Il faut revenir Encore une fois Moi J'ai vu Dans l'Arménie Une amitié À la fois Multiséculaire Qui remonte loin Dans le temps Vous savez J'habite dans l'Ouest Et la famille De Lusignan Et de Poitiers On a Un roi arménien Qui est d'ailleurs Qui repose À la nécropole De Saint-Denis Donc Ça remonte Très 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 loin Et puis en même temps De cette amitié C'est tous ces Arméniens Qui ont trouvé Non seulement Un refuge Mais un foyer Après 1915 Et qui nous rappellent Ce que nous sommes Cette idée De la citoyenneté Où On s'intègre Complètement À la France C'est comme Avec la belle formule De Charles Azdavour 100% français 100% arménien Et vous êtes Un peuple Qui a fait rayonner Magnifiquement Tous les talents français Et on vous doit beaucoup C'est pour ça Que je pense que Trahir l'Arménie Aujourd'hui Ce serait Nous trahir nous-mêmes Voilà Alors Je reviens Un petit peu Vers la France Vous avez évoqué Vous venez d'évoquer À la fois L'intégration Arménienne Et je voulais Vous faire réagir Également Sur Ces polémiques Enfin Polémiques Ce n'en sont pas une Mais en tous les cas Sur l'infiltration Des réseaux De M. Erdogan En France Et comment Peut-on lutter Contre ces réseaux On a vu L'affaire Les affaires Qu'il y a eu À Strasbourg Ou dans d'autres villes À Albertville Il me semble De vouloir Trouver Des groupes Qui en plus Refusent de signer Les charges Des valeurs De la République Mais bien sûr Mais c'est là Qu'on voit Le côté Bisounours Du progressisme Et d'Emmanuel Macron J'ai été un de ceux Qui A dit depuis longtemps Que le CFCM Le Conseil français Du culture musulman Serait de toute façon Un échec Voilà Il a été créé Certes par Nicolas Sarkozy Mais c'était une tentative À l'époque Dans les années 2003-2004 Quand il était ministre intérieur Mais le CFCM N'a garanti En rien En rien Comment dirais-je La meilleure intégration La meilleure assimilation De nos compatriotes Musulmans On n'a pas été garanti Par exemple Des attentats terroristes Et quand vous voyez Que dans les neuf fédérations Qui composent Le CFCM À qui on devait En plus Confier la responsabilité De la labellisation Des imams Vous avez Miligorus Et la coordination Des français D'origine Notamment Turcs Deux fédérations Qui sont Des relais De M. Erdogan Les bras nous entendent Nous au Sénat Et depuis longtemps Moi je réclamais L'interdiction Des listes communautaristes Je l'ai réclamé Depuis plusieurs années Parce que vous savez très bien Qu'il y a des partis Qui en Alsace Dans l'Est Sont sous la coupe De la Turquie Et qui avaient présenté Notamment Aux élections cantonales Mais aussi En 2017 Aux élections législatives Une cinquantaine De candidats Pourquoi cinquante ? Parce que c'est le seuil À partir duquel On peut avoir Du financement public Alors il n'avait pas Suffisamment obtenu de voix Mais on voit bien Qu'en France Il y a cette tentative D'infiltration Et M. Erdogan Considère Nos compatriotes D'origine turque Comme des espèces D'ambassadeurs Comme une sorte De cinquième colonne Et il faut résister Mais pour résister Il faut poser des actes Des actes de fermeté Des actes Déterminer Nous avons voté Au Sénat Cette interdiction Des listes communautaristes Que ce soit Au municipal Ou autre Pour essayer De stopper Cette entriste De même Qu'on a voté Des textes Contre le financement Des mosquées Pour donner Aux uns et aux autres Des outils À nos mères Pour refuser Ces financements Dernière question Vous avez tout à l'heure Parler Du parc Je vais l'appeler Le parc De la honte Qui a été inauguré Par M. Alief À Bakou Pour autant On ne sent pas Dans la communauté internationale Malgré Cet exemple De volonté De prendre Des sanctions À la rencontre De ce régime De le laisser faire Je pense Notamment Le fait Qu'on va bientôt Se rendre En Azerbaïdjan Pour un grand prix De Formule 1 Ou pour des matchs De la coupe d'Europe De l'UEFA Du championnat d'Europe Qui a lieu En juin prochain Et on va aller à Bakou Célébrer ce régime N'y a-t-il pas Là aussi Une attitude De la France Que la France Pourrait avoir Pour signifier Que tant qu'il y aura Ce type d'actes haineux La France Ne pourra pas Soutenir Ce type de manifestation Bien sûr Je pense Que la France Doit se libérer D'une diplomatie Européenne Qui de toute façon Est inexistante Parce qu'il y a La diplomatie Des peuples Des nations Mais il n'y a pas De diplomatie Européenne On le voit Quand M. Borrell Est humilié Par M. Lavrov On le voit Comme je l'ai dit L'autre jour Dans l'épisode Dans le triste épisode Avec M. Erdogan Et je pense Que la France Doit être À l'avant-garde De ce combat Ça nous concerne Vraiment Parce que Je replaçais le combat Dans cette dimension Civilisationnelle Dans laquelle Nous sommes entrés Voilà Donc Nos amis Il ne faut pas se tromper C'est aussi On partage Nous Une civilisation Qui est Millénaire Plurimillénaire Même Et je pense Que la France Voit en être consciente Et la France C'est ce que nous allons faire Nous allons Nous être des aiguillons Auprès du gouvernement Auprès du chef De l'État Pour rappeler Qu'on ne peut pas Laisser M. Alief Comment dirais-je Développer ses menées Contre l'Arménie Mais avec Là encore Des moyens Qui relèvent Du crime de guerre Qui relèvent Du nettoyage ethnique La France Sa responsabilité Vous savez Le général de Gaulle Qui avait fait Un très beau discours A Damas en 1941 Où il avait dit Que les Arméniens Avait donné beaucoup A l'humanité Mais il avait eu Aussi une autre phrase En disant Que la France C'était la voix Des peuples Qui en sont privés Je pense que Cette voix internationale La France Doit la porter Encore une fois Je veux être optimiste Parce qu'il y a Ces ouvertures Je pense que Ça doit passer Par un rapprochement Avec la Russie Et ça doit passer Avec M. Biden Par un dialogue Renouvelé Pour que dans le cadre Du groupe de Minsk On ait des exigences Et que sinon On n'hésite pas A saisir Les tribunaux internationaux Pour directement En nommant Notamment M. Aliyev Et d'autres comparses Qui se sont rendus Coupables de crimes de guerre Mais écoutez Président Rotaillou Merci encore Pour cet entretien Et puis On vous retrouvera Très prochainement Au Sénat Pour d'autres D'autres sujets Écoutez Merci Et vraiment Le message Est un message D'amitié C'est aussi un message Pour que les jeunes Arméniens Restent en Arménie Je pense qu'il faut Essayer de lutter Contre l'immigration Et faire en sorte Que c'est ce que j'ai dit Moi à ces jeunes Je crois que Je suis vendéen Moi Donc la Vendée A connu On ne peut pas Comparer les histoires Mais elle a connu Dans notre histoire française La période de terreur De 1793 Qui a été La matrice peut-être De tous les Tous les totalitarismes Ensuite Mais je pense Que la ressource Dont vous disposez Vous avez Un pays qui est enclavé Mais votre ressource C'est votre identité Et ça C'est ce trésor De civilisation Que vos pères Que des générations Des générations Ont mis au fond De chacun De vos cœurs De vos esprits Et ça C'est un trésor Et c'est grâce à cela C'est pour ça Que les totalitarismes S'en sont toujours Pris à la culture Parce que C'est la culture Qui est la trace De cette identité Et en s'en prenant À la culture Ils vous montrent En même temps La voie de la résilience La voie de la résistance Ça passe aussi par là Moi on a été On n'a pas évoqué Ce moment-là Au musée du manuscrit Mais c'est là Qu'on sent aussi Cette civilisation Cette civilisation commune Voilà Donc Il y a ce chemin De la résistance De la résilience Et j'espère Qu'on se retrouvera aussi Sur d'autres combats Mais vous pouvez compter Sur moi Et sur d'autres aussi Au Sénat et ailleurs Merci encore Voilà Nous étions avec Grenoble Rotaillot Et nous avons maintenant Sur le plateau François Pouponi Et nous avons également En ligne Depuis Je pense Marseille Le président Guy Tessier Président Guy Tessier Bonjour Bonjour à tous Alors Après le Sénat Vous venez d'entendre Eliane Assassi Et Bruno Rotaillot Vous étiez vous Dans la délégation Du cercle d'amitié France Arzard Ce que n'a pas fait le Sénat C'est que vous Vous étiez en Arzard Et donc on est Très en attente De savoir Ce que vous avez vu En Arzard Peut-être président Pour commencer Et puis François Pouponi Complétera Oui oui Avec plaisir Bien sûr Écoutez Nous nous sommes Nous nous sommes rendus À Marsac Avec quelques difficultés Parce que Il faut reconnaître Que Les Azéries Ont Appliqué Une règle Mesquine En ce sens Qu'ils avaient refusé Que nous puissions Avoir Des Des visas Heureusement Donc la La manchutude Des russes Qui Comme vous le savez Ont Balisé Tout le couloir De la Tchine Pour le rendre Sécure Nous ont permis Grâce à des accords Entre La La république D'Arzard Et L'armée russe Donc nous avons pu Nous rendre À Marsac Mais L'Arzac Que nous avons Retrouvé Ne ressemblait plus En rien À l'Arzac Que nous avons Connu Car Vous n'ignorez pas Que l'Arzac A perdu Les deux tiers De son territoire Et que finalement Aujourd'hui L'Arzac Se résume À Stépanakert Et un peu plus loin Martouni Qui se trouve Pratiquement À quelques kilomètres De la ligne De démarcation Donc C'est C'est une ville Courageuse Qui a levé la tête C'est une équipe D'hommes politiques Renouvelés Qui a la volonté De continuer À vivre Et à travailler Dans le pays Mais il faut bien Reconnaître Objectivement Que la situation Est extrêmement Compliquée Et que Le nouveau Président de la République Qui Était Très réaliste Et Nous disait Bon bah écoutez Les Russes Ont mis fin à la guerre Les Russes Nous assurent la paix Et donc Nous sommes obligés Aujourd'hui De composer avec eux Voilà Ceci étant dit C'est une position Qui de mon point de vue Ne peut être passagère D'abord parce que L'Artsac Est extrêmement fragilisé Il n'y a finalement Plus qu'un espèce De cordon ombélical Pour que l'Artsac Puisse vivre Qui est ce couloir De la Tchine Qui peut être Fermé à tout instant Nous avons eu Le cœur serré Lorsque nous sommes passés Sous les hauts murs De Sushi De voir que Le drapeau Azerbaïdjanais Y flottait Et que le nom De la ville Avait été changé En Susha Et de voir Des nourriats De camions Semis remords Que venir Approvisionner La ville De Sushi Sans doute En vivre Mais également En arme Etc Etc Donc La situation Est extrêmement précaire Les russes Sont face à eux Il y a de la tension Qui est très palpable Mais au delà De cette tension militaire Il y a d'autres périls Alors bien sûr Donc Difficulté d'approvisionnement Difficulté pour aller là-bas On a passé pas moins De 5 ou 6 checkpoints Que l'armée russe Fait tout le long de la route Mais les russes Ne sont pas non plus Assez nombreux Et ne seront jamais Assez nombreux D'ailleurs Pour pouvoir surveiller Toutes les limites De l'artac Et donc à tout instant Les incursions sont possibles Et d'ailleurs Il y en a eu Les azerbaïdjanais Font aujourd'hui Tout ce qu'ils peuvent Pour dissuader Les pauvres paysans Qui sont sur leur terre De pouvoir continuer A la cultiver En tirant au hasard En essayant D'effrayer les populations François Pouponi Que vous ont demandé Les autorités d'Alsar Que vous avez pu rencontrer Ou même les gens Dans la rue Que vous avez pu croiser D'abord Salut Éguy Tessier Avec qui nous avons fait Un voyage Salut François Salut Éguy Important Important cette semaine La population nous a dit Et c'était très émouvant Que un Ils étaient là Pour continuer à se battre Qu'ils ne lâcheraient jamais Nous avons rencontré Des jeunes filles En particulier Qui nous ont fait part De leur volonté Comme l'ensemble Des habitants de l'Alsar De continuer à se battre Pour leur pays Ils nous ont aussi demandé Où était la France Ils ont apprécié bien entendu Les résolutions Qui ont été votées Pour la reconnaissance De l'Alsar Ils nous ont remercié Mais une jeune fille Nous a dit avec beaucoup D'émotion Mais pendant 44 jours On a quand même eu Le sentiment d'être abandonné Et donc Ils ont besoin Que les amis Ils ont apprécié Je crois notre visite Qu'ils ont besoin Que leurs amis Montrent leur attachement À l'Alsar Au delà des résolutions Qu'ils ont saluées Et le président Autunian Nous a demandé Des financements En disant Voilà nous on a besoin De reconstruire De construire des immeubles De réinventer notre agriculture De réinventer Les modèles économiques L'Alsar a perdu 80% de ses terres agricoles Donc il faut nourrir les gens Leur permettre de s'installer Et éventuellement Développer une nouvelle économie Et donc Ils nous ont dit Voilà il faut être là maintenant Et donc Je pense que C'est vraiment l'attente Qui est celle Des responsables Et des habitants de l'Alsar C'est Vous êtes nos amis Nous n'avons pas de doute Il va falloir maintenant Que vous nous accompagniez Parce que la situation Comme l'a dit Et c'est Est extrêmement préoccupante Guy Tessier Est-ce que c'est pas Justement ce que vient de dire François Pouponi Un peu les limites De la coprésidence Du groupe de Minsk Et du fait De la neutralité Que la France a souhaité avoir Dans ce groupe de Minsk Au-delà de la neutralité française C'est la neutralité de tout le monde De tous les coprésidents Du groupe de Minsk Finalement On avait l'impression Que cette passivité Je dirais plus que cette neutralité Arrangeait tout le monde Aussi bien les Russes Les Américains Qui avaient la tête ailleurs Et les Français Reconnaissons-le C'est la raison pour laquelle Je crois Il vient de se passer Quelque chose De très important C'est la reconnaissance Par la première puissance Du monde La première puissance économique Je parlais de l'Amérique La reconnaissance Du génocide des Arméniens Je ne peux pas imaginer Que le président Biden Aie pris cette décision Comme ça Au détour De quelques avis De conseillers Simplement Pour marquer un point Je pense qu'il voudra Aller au-delà Et je trouve Que c'est un bon signe Je pense Et je dis Je pense Mais nous pensons Avec mon ami François Et tous les collègues Qui se penchent Sérieusement Sur le problème De l'Artsakh Et au-delà Sur le problème De l'Arménie Et au-delà Sur le problème D'une forme De militantisme Islamiste Qui se répand Sur toute cette partie Du monde Donc je pense Que les Russes Ne pourront pas Non plus Malgré Les qualités Qu'ils ont eues A vouloir intervenir A stopper le désastre Ils ne pourront pas Rester seuls Et par ailleurs On peut aussi On peut se féliciter Que le président Macron A voulu Il y a quelques jours A peine Parler directement Au téléphone Avec le président Poutine Pour relancer Le processus De Minx Et je pense Que c'est une nécessité Absolue Car aujourd'hui La présence Des Russes Sur le sol De l'Arsac N'est là Que par la volonté De la Russie Il n'est cédé Par aucun accord International Donc nous devons Pour la protection De ce petit territoire Qui aujourd'hui Disons-le Peut-être la formule Est un peu forte Mais je crois Que ça ressemble à ça Parce que François Ne dira pas le contraire C'est une prison A ciel ouvert Avec des menaces Multiples Notamment la menace De l'approvisionnement A nous Puisque toute la partie Nord De l'Arsac Depuis desquelles Deux rivières Coulent Et approvisionnent A nous Notamment Stépanacker Peuvent à tout instant Puisqu'elles sont En territoire Aujourd'hui Être détournées Voir être empoisonnées Donc c'est C'est un vrai problème Et donc il nous faut Vraiment que la communauté Internationale Se mobilise Pour trouver un statut Et de toute façon Je ne peux pas imaginer Que les Russes Tout seuls Puissent Il n'y a qu'un cessez-le-feu Il n'y a rien d'autre Donc il faut qu'on avance Parce qu'au-delà De l'Arsac Il y a l'Arménie Et aujourd'hui Il n'y a plus de zone tantôt Aujourd'hui La frontière De l'Azerbaïdjan Elle est directement Face à l'Arménie Avec l'occupation Des territoires Que nous connaissons Alors on va revenir dessus François Pouponnier Est-ce que vous pensez Que la France Doit maintenant Investir Et intervenir directement En Alsa Comme elle le fait ailleurs Comme elle le fait en Palestine Ou comme elle le fait Au Kosovo Ou à Chypre Nord Mais tout à fait Moi je ne l'ai jamais compris Je l'ai toujours dénoncé Quel que soit le gouvernement d'ailleurs Parce que ce n'est pas Que ce gouvernement là Qui a mis en place Cette politique là C'est le cas d'Orsay Le fait que la France Au nom d'une soi-disant Neutralité Interdise Depuis en particulier Cinq ans Aux collectivités locales D'investir Et de financer Et de financer Des communes d'Axar Moi j'ai été maire de Sarcelles Et nous soutenons Martha Kert Et là je vais financer A Martha Kert En tant que député Une unité mobile Pour aller soigner Les habitants de Martha Kert Parce qu'ils ont des problèmes De soins Bien entendu Très importants On continue la situation Oui il faut Et d'ailleurs le président A Routounian Nous a dit très clairement En disant Ecoutez voilà Nous on a aujourd'hui Des besoins financiers Énormes Pour reconstruire notre pays Pour construire des logements Pour développer cette économie Le fonds arménien finance On le remercie La fédération de Russie finance Les américains financent La France ne finance pas Directement en Axar Ce n'est plus acceptable La France intervient Dans beaucoup de pays Où il y a des réfugiés Finance beaucoup D'organisations internationales Où il y a des réfugiés En Axar Il y a des réfugiés Il y a des gens Qui ont tout perdu Ils ont dû quitter Leur village Ils ont dû quitter Leur terre agricole Ils se sont réfugiés Dans un premier camp A Goris Ils sont maintenant A Stépanakert Il n'y a pas d'aide Directe de la France Alors on a amené De l'aide humanitaire A Goris Oui très bien Tout ça c'est bien Et d'ailleurs les arméniens Et l'Axar l'a dit Mais aujourd'hui Le président de l'Axar Nous dit Nous on a besoin De construire des logements De nourrir nos populations Il faut nous aider Oui moi je prône Pour que la France Sorte de cette neutralité Parce que de toute façon La neutralité Elle a amené quoi ? Elle a amené la guerre Qui a failli voir La disparition de l'Axar Donc dire on est neutre Pour éviter que ça dégénère Et malgré la neutralité Ou à cause de la neutralité Ça dégénère Il faut donc changer de politique Et financièrement Il faut qu'on y aille On verra bien Là on va être un certain nombre D'élus De collectivités A financer Nos villes sœurs d'Axar On espère que cette fois On espère que cette fois Les préfets de la République Ne nous mettront pas Devant les tribunaux Alors vous Guy Tessier vient de l'évoquer L'autre problématique C'est qu'effectivement Désormais La menace Elle s'étend aussi Aux frontières de l'Arménie Et c'est quelque chose Que vous avez pu sentir Sur place ? Mais c'est évident La guerre La guerre C'était pas forcément C'était de l'Axar Bien sûr Mais c'était De créer De recréer Le grand croissant Entre l'Azerbaïdjan Et la Turquie Faire en sorte Qu'il y ait un lien direct Entre ces deux pays Et donc La volonté D'Alièvre Et d'Erdogan C'est L'Axar c'est vrai Mais c'est faire la voie Sud Qui permet de relier Les deux pays Ils ne s'en cachent pas Ils le demandent Ils disent On veut cette route Bon Et on voit bien Que sincèrement On va pas les retenir Très longtemps De rentrer au sud De l'Arménie Pour y parvenir C'est leur volonté Affichée depuis toujours C'était pas l'Axar L'Axar Était un symbole pour eux Bien entendu Parce que Depuis 1992 Ils voulaient Mais ce qu'ils veulent C'est créer cette voie Cette voie d'accès Et tout le débat Va être là dessus Et autant Les Russes sont là Pour assurer la paix Aujourd'hui Mais combien de temps Vont-ils rester Et ne doit-on pas Mettre en place Une force internationale Pour non seulement Empêcher la disparition De l'Axar Parce que Quand on est à Sushi Surarmé On est au-dessus C'était pas d'inter C'était pas d'inquer Et donc on peut tout de suite Attaquer la capitale Et ça peut se faire En quelques heures Voilà Et pareil S'ils décident D'envahir le sud De l'Arménie Pour créer cette fameuse Voie Il va falloir Une force internationale D'interposition Là il y a une force de paix Et heureusement Que les Russes sont là Mais il faut Qu'on prenne bien conscience Que le choix Le choix Le souhait D'Erdogan Et d'Aliev C'est de créer cette voie Et donc D'occuper le sud de l'Arménie Pour pas dire à la fin Faire disparaître l'Arménie Est-ce que c'est le même sentiment Qui est partagé Par les autorités arméniennes Guy Tessier ? Oui tout à fait Tout à fait Je veux dire Qu'on a eu Beaucoup de plaisir Beaucoup de chance De rencontrer Une nouvelle génération D'hommes politiques Jeunes Jeunes Brillants Conscients Qui n'ont pas eu Comment peut-je dire De sentiments De Beaucoup de regrets Bien sûr Mais Aucun problème A dire Voilà Nous en sommes là Et nous portons Une responsabilité Si nous en sommes là Aujourd'hui Et donc Toutes les épreuves Que nous venons de passer Y compris La terrible épreuve De cette guerre Qui a fait des milliers De victimes Comme nous le savons tous Et bien nous devons Éviter Un nouveau désastre Et donc Nous avons eu De longues Conversations Avec Avec le président De la république Armen Sartitian Qui Qui nous a accordé Beaucoup de temps Nous avons Approché Si vous voulez Les problèmes De relations internationales De l'Arménie Avec Avec l'ensemble Des grands pays Et qui devaient Se fortifier A l'aune Des organisations Comme l'ONU Comme l'OSP C'est eux Tous ces organismes Internationaux Qui pourront garantir La paix Mais également Aussi Des points de coopération Dans des domaines D'excellence Qui sont Toutes Toutes les nouvelles Technologies Où l'Arménie A des chercheurs Brillants Dans la biologie Etc Mais aussi Sans rentrer Dans le détail Aussi Sur le problème De la défense Parce que C'est faire injure A personne Mais L'Arménie Avait Une armée Qui était Une armée Encore De type Soviétique Et donc Il convient De moderniser Cette armée On peut pas Rester Passif Devant Ce qui s'est passé Et tout ça Doit servir De leçon L'Azerbaïdjan Avait été Suréquipé Surarmé Surorganisé Par les Turcs L'intervention turque S'est faite A tous les niveaux La planification L'intervention Tout l'aspect Tactique Et stratégique Et si vous voulez Aujourd'hui La Turquie souffle Le chaud et le froid Sur cette région De la mer Égée En passant Aujourd'hui Par le Caucase Mais également Reprenant en revers Finalement La politique Qu'ils ont menée Jusqu'à aujourd'hui Pour s'opposer Maintenant aux Russes En soutenant l'Ukraine Donc Il faut que tout le monde Aie conscience de ça Et donc Le verrou Aujourd'hui Pour stopper L'expansionnisme Turc Enfin L'expansionnisme Je dirais Du gouvernement Erdogan C'est C'est Que le monde Et notamment Le monde occidental Prenne Conscience Du risque De déstabilisation Géopolitique Et géostratégique De cette région François Pouponi Est-ce que vous pensez Vous aussi Que l'Arménie A aujourd'hui D'autres choix Que de se rapprocher Encore plus De la Russie Ou D'avoir une politique Encore plus Pro-occidentale Qu'elle pouvait l'avoir Dans les Dans les mois Qui ont précédé Non mais La situation Et d'ailleurs Les responsables Politiques Arméniens Nous l'ont dit La nouvelle donne Que les Arméniens N'ont pas Vu venir Et nous l'ont reconnu Avec beaucoup D'humilité C'est que La Turquie A participé Au conflit Jusqu'à présent C'est un conflit Entre Entre L'Arménie Et l'Azerbaïdion Et militairement Jusqu'à présent Ça tenait Même si Ils reconnaissent tous Que là C'était plus compliqué Parce qu'il y a des erreurs Qui ont été commises En termes de stratégie militaire Mais la grande nouveauté C'est que Officiellement Les Turcs Ont participé Au conflit Et ce que nous ont dit Aussi les Arméniens C'est que La Turquie Faisant partie de l'OTAN Les moyens militaires De l'OTAN En particulier Les AWACS De l'OTAN Ont été utilisés Par la Turquie Dans un conflit Contre l'Arménie Donc Un pays Aussi valeureux Qu'il soit De quelques millions D'habitants N'a pas grand chose A espérer Contre 100 millions D'AZERO Turcs Qui Ont des moyens militaires Surdimensionnés Avec en plus Et très moderne Et très moderne Donc oui Bien entendu C'est Guy Tessier Qui nous dit souvent Parce que c'est un expert militaire Quand on n'a pas d'armée On prend l'armée des autres Et donc aujourd'hui Il y a une armée Arménienne Et extérieure Valeureuse Mais sincèrement Qui n'a aucune chance Contre Une des plus grandes armées du monde Celle de Turquie Donc bien entendu Que ça passe par Des accords De coopération militaire Avec la Russie Bien entendu Mais également Pourquoi pas Demain avec la France Pourquoi pas Avec les Etats-Unis Mais la difficulté De la France Et les Etats-Unis C'est Comment faire Un accord militaire Contre un pays de l'OTAN Qui est soi-disant Son allié Parce qu'il faut savoir Parce qu'il faut savoir Que quand la Turquie Utilise les moyens de l'OTAN Pour le conflit En Azerbaïdjan C'est quelque part Les moyens de la France Qui sont utilisés Indirectement Donc ça ne peut plus Continuer Donc bien entendu Que compte tenu De la gravité De la situation Il faut revoir Tous les accords militaires Pour arrêter la Turquie Dans sa volonté D'hégémonisme Et l'empêcher D'utiliser nos propres moyens Pour aller tuer des Arméniens Parce qu'on a vu Le représentant Des droits de l'homme À Yerevan Qui nous a bien entendu Montré les images Horribles Des exactions commises Des exactions Qui relèvent De la notion De 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 crimes contre l'humanité De crimes de guerre De crimes de génocide Et on espère Que les actions Juridiques Qui ont été engagées Par l'Arménie Pourront porter leurs fruits Mais voilà On ne peut plus Accepter ça Donc il faut Que l'Arménie Elle le revendique D'ailleurs Redéfinisse complètement Sa stratégie militaire Avec des alliés Parce que seule Elle ne peut pas y parvenir L'avenir de l'Axar Est en jeu Mais l'avenir De l'Arménie Est en jeu Il faut bien comprendre Que la situation Est d'une extrême gravité Guy Tessier Lorsque La France L'Arménie Avait déposé Un recours À la CEDH Comme là Pour Armand Tatoyan Et les différents recours La France S'était associée Il y a Quelques années Avec l'Arménie Pour porter Cette plainte Contre la Turquie Qui visait à nier Le génocide Est-ce que vous pensez Qu'il faut que la France S'associe à l'Arménie Pour Devant la CEDH Pour émettre les moyens Pour dénoncer Les crimes de guerre Commis par l'Azerbaïdjan Bien sûr Bien sûr Ça pourrait être un exemple Concret De la participation De la France Nous avons déjà Vous le savez Peut-être Ou sans doute Nous avons déjà Avec François Déposé Une proposition De résolution Sur le bureau De l'Assemblée nationale Pour obtenir L'engagement De la France Pour la libération Des prisonniers De guerre Bien entendu Qu'il faut que la France S'honorerait Au combien Dans une démarche humanitaire De faire bouger Les lignes Pour que La communauté internationale Impose à l'Azerbaïdjan La libération De ses hommes Et peut-être aussi De ses femmes Puisque j'ai entendu dire Qu'il pourrait y avoir Aussi quelques femmes C'est une véritable honte De la part de l'Azerbaïdjan De ne pas observer Les lois de la guerre L'Arménie a d'ailleurs Libéré tous les prisonniers Tous les prisonniers De guerre Et donc aujourd'hui C'est trop facile De dire qu'il s'agit là Non pas de prisonniers De guerre Mais de terroristes De changer L'étiquette Des gens Qui sont aujourd'hui détenus Bien entendu Bien entendu Que la France doit intervenir Elle doit intervenir là Et elle doit intervenir ailleurs Elle doit être Elle doit pratiquer Une diplomatie Avec d'autres Avec les Russes Avec les Américains Une diplomatie active Et c'est pas la peine De parler De la nation Des droits Etc Je pense qu'en plus On s'honorait Je trouve que Bruno Rotaillot En citant le général de Gaulle A une très belle formule Enfin celle du général Qui reprenait C'est que la France Porte la voix Des nations Qui n'en ont pas Et bien C'est pas que l'Arménie N'a pas une voix Mais elle est loin Elle est isolée Etc Et ce serait faire Honneur à la France De s'engager En premier Je dirais D'être pour reprendre Une expression Du président Macron Du président Macron D'ailleurs A ses débuts D'être les premiers De cordée Mais d'être les premiers De cordée Dans une démarche Humanitaire Et qui donc Nous grandirait communément Voilà D'ailleurs Nous allons Avec tous les collègues Qui étaient Dans le déplacement Et les autres Bien sûr Entreprendre Un certain nombre D'action Auprès de notre Gouvernement Mais aussi Auprès des représentants D'autres gouvernements Qui pourraient changer Le cours des choses Moi Si vous voulez Pour terminer Je veux dire Que certes Les Azéries Ont bien sûr Gagné cette guerre Mais Ils ont Perdu Leur indépendance Parce qu'aujourd'hui Finalement Ils sont devenus Les C'est le bras armé De la Turquie Dans cette zone Et donc A mon avis Le perron cher Et quand Nous sommes passés Devant La grande centrale Qui est Juste La grande centrale électrique Juste avant Avant Chouchi On a eu Un passement au coeur De voir Au dessus De cette centrale Flotter Le drapeau De l'Azerbaïdjan Mais aussi Celui de la Turquie Voilà Donc c'est pour Bien L'ingérence Turque Sur ce territoire Alors moi Je voudrais Je voudrais juste Si vous me permettez Terminer Sur une note Optimiste Je voudrais dire Que le temps Est clément En Arménie La ville D'Azerbaïdjan Est Brille De tous Ces feux Les arbres Enverguis Etc Pour tous Qui nous écoutent Je voudrais Juste lancer Un message Un message De soutien Facile Allez en Arménie Allez vous promener Allez passer huit jours Allez passer vos vacances Les hôtels Vous accueilleront À bras ouverts Les Arméniens Voient arriver Les français Qui soient D'origine Avec les yeux De l'amour Donc vraiment Ça vaut le déplacement Les gens Ont besoin De travailler Ils ont besoin De sentir L'amitié Que nous leur portons Donc n'hésitez pas À le faire Nous y avons passé Deux ou trois jours À fin à l'heure Il est vrai Mais on a ressenti Partout Partout Nous sommes allés On aurait pu On pourrait vous dire On a reçu Partout Un accueil D'une chaleur Et d'une reconnaissance Même je dirais Au nom de notre histoire Commune Qu'on trouve Rarement ailleurs Et je voudrais dire Qu'on a Partout Tout a été formidable Mais que J'ai trouvé Le nouveau ministre Des affaires étrangères Arménien Monsieur Evazian Ara Evazian Vraiment assez remarquable Et pareil Nous avons été impressionnés Aussi Par la capacité D'écoute Et d'analyse D'Aharat Merzoyan Le président De l'Assemblée nationale Voilà Donc Il y a vraiment Des hommes De grandes valeurs De grandes qualités Et donc Voilà Moi j'ai envie De vous dire Allez passer Quelques jours De vacances À l'Arménie Vous ne le regretterez pas Bah écoutez Merci Président Tessier Nous allons continuer Avec François Pouponi À nos côtés François Pouponi Vous avez donc Bonne journée à tous Au revoir Au revoir Au revoir Donc vous avez déposé Une proposition de résolution Sur le bureau De l'Assemblée nationale Qui demande La libération immédiate Des prisonniers de guerre C'est un nouvel acte fort Quelle est la suite Quelle est la suite maintenant De ce texte Écoutez Cette résolution Elle est dans la droite ligne Des résolutions Que nous avions déposé Et voté À quelques-uns Sur la reconnaissance De l'Axar Et donc il faut Que l'Azerbaïdjan Rende des prisonniers Il faut que l'Azerbaïdjan Rende des prisonniers Aux familles Il faut que l'Azerbaïdjan Rende des prisonniers Aux arméniens Donc l'intérêt De voter cette résolution Donc il va être Je suis en train de travailler Avec mon groupe Et son président Patrick Mignolia En contact avec Les autres groupes De la majorité Et également Les autres groupes Tout confondu Puisque là-dessus Je pense qu'il faut On peut y avoir Un consensus national Faire en sorte Que ce texte Soit assez rapidement Inscrit à l'Assemblée nationale On sera fixé Dans la semaine On aura déjà Quelques réponses Pour qu'il soit voté Ce qui veut dire Que la France Membre du groupe de Minsk Serait le premier pays A demander officiellement À l'Azerbaïdjan De rendre des prisonniers C'est une manière De faire pression Un peu sur l'ensemble Des autorités Et que la France Parle à travers La voix de ses parlementaires Officiellement Sur la scène internationale Donc je pense que Alors les Arméniens Et les Axariotes Nous l'ont demandé Et nous le ferons Bien entendu Parce que je pense Qu'il y va d'abord De la santé Et de la vie De ces prisonniers Il y va ensuite De l'honneur de l'Arménie De pouvoir les récupérer Et on ne peut pas Continuer à subir Une telle attitude De l'Azerbaïdjan Est-ce que vous pensez Que ça pourra être relayé Par la diplomatie Du Quai d'Orsay Parce qu'on a vu Quand même Que la résolution d'octobre N'a pas eu Beaucoup d'effet Au-delà de la valeur Et qui est plus que symbolique Portée par les parlementaires Mais en tous les cas Au niveau du Quai d'Orsay Bruno Retailleau Vous l'évoquez tout à l'heure Et on n'a toujours pas eu De réponse de la part Du Quai d'Orsay Sur la demande formulée Par les parlementaires Oui Moi je suis assez Comment dire Contrarié Pour ne pas dire autre chose De l'attitude du Quai d'Orsay Sur ce sujet là Depuis le début D'abord Ils ont vendu Au gouvernement La neutralité Et on voit bien À quoi ça a mené C'est presque La disparition de l'Axar Et heureusement Que les combattants Valeureux Ont empêché cela Aujourd'hui La politique du Quai d'Orsay C'est de ne pas offenser L'Azerbaïdjan Mais quand on voit Comment agit l'Azerbaïdjan Ce n'est plus acceptable Donc oui L'intérêt de tout ce que nous faisons Au Parlement C'est d'essayer de changer La politique de la France Et que la France Retrouve son rôle Et la place Qu'elle n'aurait jamais dû quitter Au sein du groupe de Mix Pour arriver À un règlement Politique du conflit Parce que c'est ça Le groupe de Mix C'était trouver un accord de paix En 30 ans Il n'en a pas été capable Parce que la politique Qui a été la nôtre En particulier N'a pas amené Le résultat escompté Donc il faut Que la France Sende l'attitude Et moi J'allais dire Je vois bien Qu'il y a deux discours Il y a même trois Donc il y a Le discours des parlementaires Qui est plutôt Dans le sens Que nous défendons Collectivement Et je le salue Et je suis parmi ceux Avec Itessi Avec d'autres Valérie Boyer Parmi les plus actifs Et c'est important Que ce qu'on appelle La diplomatie parlementaire S'exprime Et nous le faisons Il y a la position Du Quai d'Orsay Qui pose une vraie difficulté Parce que je pense Qu'elle est trop alignée Sur le fait De ne pas froisser L'Azerbaïdjan Et c'est une erreur Et puis il y a la parole Du Président de la République Et le Président de la République Je le trouve souvent Sur les positions Que je partage Et qui ne sont pas Celles du Quai d'Orsay On l'a vu Pendant le conflit Il était celui Qui a parlé très vite Et ça a été salué Par les Arméniens Aujourd'hui C'est lui Qui dit Qu'on ne peut pas Continuer comme ça Et qui a appelé Le Président Poutine Pour parler de l'Axar Et il a raison de le faire Il était présent En commémoration Du 24 avril Parce que c'est vrai Que la position de Biden Peut être aussi Une nouvelle avancée Donc je pense Qu'effectivement Entre le Président de la République D'un côté Et les parlementaires de l'autre On doit Enfin je l'espère Dans un pays comme le nôtre Lorsque le Président de la République Et l'ensemble des parlementaires Qui représentent Le peuple français S'expriment Et bien il faut Que les responsables Du Quai d'Orsay L'entendent Et changent de position Alors on l'évoquait tout à l'heure L'autre aspect C'est l'influence turque Et la tentative De la Turquie D'avoir une mainmise Sur l'ensemble A la fois du Caucase Mais c'est jusqu'à la Méditerranée Et puis avec des relais Même ici en France Donc est-ce que C'est pas aussi le moment Comme beaucoup d'intervenants L'ont dit De mettre un stop A la Turquie Et de marquer Qu'il faut changer De stratégie A l'égard de ce pays Oui J'ai écrit un livre Il y a un an et demi Les Émirats de la République Où je dénonçais L'entreprise turque Y compris dans notre pays Donc je me suis un peu Considéré Comme un lanceur d'alerte Avec d'autres Je suis pas le seul Oui Mais on voit bien Qu'aujourd'hui Un certain nombre De collectivités locales En France N'ont aucun scrupule À signer d'accord Avec Miligorus Qui s'installent partout Et qui sont le bras armé Par rapport à l'islam turc En France Oui bien entendu Alors le président De la République L'a dit Emmanuel Macron L'a dit fortement Et a condamné Et par exemple Lorsque il y a eu Le problème en Grèce Durant l'été C'est la France Qui a envoyé Ses avions et ses bateaux Pour empêcher cela Mais la France Est un peu seule Dans l'Europe Et ça Ça nous a été dit Par nos amis arméniens Qui ne faisaient que confirmer Ce que nous nous constatons Aujourd'hui C'est la passivité De l'Europe Devant l'attitude De la Turquie Et ce que ne comprennent pas Les Européens C'est que la volonté Hégémonique Du président Erdogan Ça commence par l'Arménie Mais ça finira par l'Europe Et quand il est venu Il y a quelques années A Tremblay Un grand meeting Dire aux franco-turcs Que vous êtes ici Dans ces pays Investissez-vous Prenez vos cartes électorales Et faites du lobbying Parce que les Arméniens Le font de leur côté Donc c'est à nous De le faire maintenant Ils sont en train D'y arriver Moi je vois bien J'ai été battu Enfin je soutenais Une liste aux élections municipales J'ai été battu Par ces réseaux-là Le CIMG par exemple Les migros Ont appelé Officiellement A voter contre moi Et donc les choses Se mettent en place Nous le voyons sur le terrain Mais s'il n'y a pas Un sursaut En France Et en Europe Oui l'hégémonie Du président Erdogan Ne pourra que continuer Alors revenons un peu Maintenant à l'Arménie Au-delà des rencontres politiques Vous avez eu aussi Un certain nombre De visites En Arménine Je pense Au centre de rééducation Des soldats A Lufar Je crois que vous êtes allé Vous n'êtes pas allé à Lufar Donc vous êtes par contre Allé au cimetière De Yirapelour Est-ce que vous pensez Que la société arménienne Pourra se relever De ce traumatisme De cette guerre D'abord c'était des visites D'une émotion terrible Alors le cimetière Quand vous voyez Toutes ces tombes Avec les drapeaux Arméniens Ou de l'Aksar Qui flottent Sur les tombes Des jeunes soldats Quand vous regardez Les dates De naissance D'un certain nombre de soldats Et ce qui nous a marqué C'est à la fois La jeunesse 17, 18 Enfin 18, 19 ans Il y avait à la fois Des très jeunes Des très jeunes soldats Mais il y avait aussi Beaucoup d'officiers Donc ce qui s'est passé Durant cette guerre C'est vraiment La jeunesse d'Arménie Qui a été fauchée Dans des conditions terribles Et puis Le commandement militaire C'est à dire Qu'il va falloir Reconstituer complètement Une armée C'était terrible Et puis quand on a été Au centre de rééducation Oui il y a ceux Qui sont décédés Il y a ceux qui sont morts Et puis il y a ceux Qui sont marqués à vie Des jeunes qui sont amputés Et donc à qui Il va falloir trouver un avenir Qui vont devoir se reconstruire Psychologiquement Et physiquement Donc alors Par contre le centre Est d'une qualité exceptionnelle J'étais extrêmement impressionné Par la qualité De l'équipement La qualité bien sûr Des médecins Des personnes qui accompagnent Enfin tout est fait Pour accompagner Ces jeunes soldats Qui ont été si fortement marqués Mais bien entendu Que Ce qui m'a impressionné également Mais vraiment Vraiment Et C'est que Tous ceux que nous avons rencontrés Que ce soit des jeunes soldats Des mères de famille Des personnes qui avaient perdu Des proches Les responsables politiques Ils regardent devant Ils regardent devant Ils ne vont rien lâcher C'est C'est un drame de plus Dans l'histoire Du peuple arménien Qui en a connu Malheureusement d'autres Mais à chaque fois Ce peuple est capable De se relever Moi j'ai été Impressionné Par la volonté Des 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 Arméniens D'avancer D'avancer De ne rien lâcher Et Guy Gettessier le disait C'est un pays en guerre C'est un pays meurtri C'est un pays Qui ne s'avoue pas Vaincu C'est un peuple Qui ne s'avoue pas Vainquer Et la conclusion Du ministre Des affaires étrangères Que nous avons rencontré C'était Le peuple arménien N'est pas vaincu L'Arménie N'est pas vaincue Et on va continuer Et on va se battre Et on ne va rien lâcher Et cette capacité De sursoir De continuer De ne rien lâcher Elle est exceptionnelle Moi je l'aurais dit Je l'ai dit A mes amis arméniens Elle est unique Elle est exceptionnelle Et c'est ce qui fait La force de l'Arménie C'est de ne jamais Rien lâcher De ne jamais rien céder Et donc on est reparti De ce voyage A la fois Catastrophé De ce que l'on a constaté Traumatisé De ce qu'on a vu Parce que quand vous voyez Ces jeunes soldats Quand vous voyez ces tombes Vous ne pouvez pas Rester insensible Mais on est reparti Avec une note d'optimisme Devant la capacité De l'Arménie Des Arméniens De l'Axar Et des Axarot De ne rien lâcher De continuer Et donc On a vraiment envie De continuer Avec eux et pour eux Écoutez je crois Qu'on ne peut pas Aller plus loin que ça Merci encore François Pouponi Pour être venu Dans cette émission Je remercie également Guy Tessier Qui était avec nous Depuis Marseille Et puis au téléphone Église Eliane Assassi Et Bruno Rotaillot Du Sénat Qui était membre De la délégation Conduite par Gérard Larcher A la semaine prochaine Pour un nouveau Quart sur table Une émission proposée par Hype FM Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz